Et bonjour à tous et bienvenue, c'est Galax pour l'est de l'aventure, c'est Mafia 3, j'espère que vous allez bien. Suite aujourd'hui du DLC Faster Baby, nous retournons donc chez MJ. Il a pris une balle, je veux conduire chez Lavaux, c'est une question de vie ou de mort. Dis à Roxy qu'on est prêt à y aller. Ça marche. Ça marche, alors parlez à Roxy. Salut. Salut, ça va aller pour Andy ? Heureusement pour lui, il se trouve que j'ai quelques notions de premier secours. Je peux remercier mon père pour ça. Je pars avec MJ et je vais faire en sorte qu'il soit à l'aise. Tu ferais mieux de te bouger le cul. C'est qu'une question de temps avant que Slim et ses gars viennent fouiner. On décolle Roxy ! Merde. Le dossier, tu peux aller le récupérer ? Bien sûr, je te le rapporte chez Lavaux. Pas de soucis. D'ailleurs, je me disais un truc, je peux pas changer de vêtements. Bah ouais, y'a pas d'endroit où on a justement un placard. Ce qui est un petit peu dérangeant, mais enfin bon, c'est pas grave. Alors, récupérez le dossier. Pas de soucis, man. Allons-y. Donc, non, mine de rien, j'ai quand même la classe avec ma tenue type Jimi Hendrix. Mais j'aurais bien aimé vous montrer aussi la tenue en jean. Et hélas, pour l'instant, je ne peux pas. Au pire, je vous la montrerai pour le prochain DLC, vu que je pourrais changer entre-temps, effectivement, de tenue. Allez, il est juste ici, le petit dossier. Voilà. Prends-moi ça, mon cher Jimmy. Alors, Jimi Hendrix, apportez le dossier à la voix de Del Rey. D'accord. Hop là là. Nickel. Oh bah non, pas nickel ! Ça pique le gros sel, pas vrai ? What ? Incroyable. Eh bah, je me suis longtemps demandé si j'allais te coller une balle dans la tête. Puis je me suis dit, pourquoi pas te présenter à mon aide ? Et laisser s'amuser avec toi. On dirait que tes blancs becs d'amis ont décidé de se pointer en costume d'Halloween. Pas vrai, Slim ? Je t'avais dit qu'il était spécial, celui-là. Des gars ont pris l'arche, petit. Ils ont peut-être réussi à faire partir quelques témoins de Saint-Clair. Mais ça, c'est ce qui importe vraiment. Sans ça, ce sera seulement la parole de quelques nègres contre celle d'un blanc catholique pratiquant. Quand tout ça sera terminé, je serai probablement un Hugo. Content de voir que t'as rien perdu de tes ambitions. Tu sais ce que c'est, votre problème. Vous croyez encore pouvoir gagner. Vous croyez avoir quelque chose à gagner. Mais ça arrivera jamais. Ça l'aigre un jour, ça l'aigre toujours. Allez, amusez-vous. Bouge pas, sale enfoiré. Putain ! Savez-vous ça ! Merde ! Pas de pitié. Slim. Toi aussi, je vais te chercher. Tuer ou être tué. Ok. Alors, lui déjà. C'est fini. Ok, faut que j'appuie plusieurs fois sur B. T'envenez dans Mafia 3 ou dans Prison Break ? Ok. Oh, ils sont nombreux. Attention. Attends. Voilà. Après, on va viser. Alors, j'ai quoi ? J'ai ça. À la limite, non. Garder le pistolet, ça peut être quand même une bonne idée. Oula. D'accord. Je n'ai pas fait attention, j'avoue. Je prends des risques. Allez, sors de l'aggro. Je pensais que j'avais changé d'arme. Attends. Je repasse sur le pompe. Autant pour moi. Allons-y. Oh, il y a un AK. Tu sais quoi ? On va prendre l'AK. Et je pense qu'en arme de poing, on va prendre ça. Ah non, il n'y a pas de munitions. Oh, mais c'est la merde. Ok, attends. Je vais reprendre le pompe, du coup. On va plutôt comme ça. Alors ensuite. Oh, les pauvres herbes qui vont brûler. Je défonce la porte. Ils sont où ? Ok, attention. Allez. Je n'ai pas une grenade ? Pas du tout. Ça, c'est des cons. Allez, t'es mort. Ensuite, il y a un à gauche, je crois. Même pas. Ok. Je prends les petits sous-sous. Au passage. Je ne vole rien à personne. Il ne coûte que ce parterre. Il y a du monde un peu plus loin. Ok. Je prends le pistolet. Le problème, c'est qu'effectivement, j'ai des flics au cul. Ça, ça ne fait jamais plaisir. Ok, Eden. On va essayer de bouger. On va s'approcher parce que là, on est un petit peu trop loin. Ok. Merde. Oula. Ça fait mal un peu. Calme-toi. Calme-os, muchachos. Allez, je t'attends, vieux. Aïe. Putain. J'ai oublié celui-là sur le côté. Bordel. C'est chaud. Ok. Merci du mode ralenti. Ça fait toujours plaisir. Il y avait une grenade. Je pense qu'il l'avait sur lui, à mon avis. Je pense qu'il l'avait sur lui, le petit enfoiré. Ok, tu vois quelqu'un là-bas. On va essayer. Ouais, on va essayer juste de faire exploser le truc explosif. Aïe, aïe, aïe. Attention, les flics. Attention. Louper. Relouper. Je suis rarement nul, franchement. Mais c'est incroyable. Le mec n'arrive pas à viser, quoi. Et où ? Qu'est-ce que tu fais, toi ? Super, j'en passe sur le gun. Ok, aujourd'hui, je n'ai pas vraiment le compas dans l'œil. On ne va pas se mentir. Voilà, ça va un peu mieux. Le mec par là. Hop. Bien vu. Ce qui serait bien, c'est que je récupère le kick de soin, à la limite. Ce serait pas mal du tout. Attends, je vais le prendre. Comme ça, au moins, je serai un peu plus serein. Tu comprends ? Ok. On va bouger. Il y en a un par là. Alors, attends, lui, je vais le déglinguer. Ouais, et celui de gauche, il faudrait pas compte que je le remarque. Voilà. Ça, c'est fait. Ok. C'est bon. Je t'en visu, gros. Je t'en visu. Voilà. Je prends mon temps. C'est du hardscoping de professionnel. Je te jure. C'est bon, je récupère à chaque fois des munitions. Tout va bien. Pour l'instant, on s'en sort très très bien. Où es-tu, Slim ? Voilà. Ok. Roxy est juste devant moi. J'enfonce la porte à chaque fois. Là, c'est une grosse mission de bourrin, je t'avouerai. Ah, j'ai pas eu le temps de le tuer. Merde. J'ai pas eu le temps de l'avoir. Ah d'accord, je monte dans la voiture. Ok. Ah merde, faut que je conduise. Falle me le dire. Allez. Dépêche-toi. Ah non, j'aurais pu récupérer le kit aussi. Ouais, j'y vais, j'y vais. C'est parti, mon kiki. Slim, à nous deux. Il s'est passé quoi ? Ah, on vient de brûler ? Ok, autant pas en moi. Je savais pas qu'on n'avait pas le droit de passer dans le schmilblick. Alors, attends, point de contrôle. N'importe quoi. Moi, je suis passé dans les flammes, tu vois. Je me suis dit, pourquoi pas, ça va faire Warrior et tout. C'était pas une bonne idée, forcément. Allez, on y va. Ouais, ouais, par contre, il faut pas qu'on passe dans le feu. Du coup, ça, j'ai compris. Allez, course poursuite face à Slim. Et j'espère qu'on va lui faire la peur. Ah oui. Oula, attention. Le barrage. Ok, tout va bien. Il y a notre police qui vont un petit peu nous embêter. Aïe. Oula, je me suis fait un peu coincé, là. Pas cool. Et heureusement qu'on a Roxy, hein, pour nous aider. Est-ce que c'est vrai que tout seul, avec toutes les forces de police... Allez, c'est bon, calme-toi, ma grande. Tout va bien. C'est une excité, celle-là. Alors, on peut tirer sur le schmilblick, là. Attention. Hop, tire dessus. Pour les voitures derrière, ça pourrait nous aider. Allez, je tire un petit peu, si possible, sur les roues. Voilà. Histoire qu'il nous laisse un petit peu tranquille. T'inquiète, tu m'amènes, Slim. Tu vas souffrir. Allez, hop. Les grumes. On s'embête pas, comme ça, au moins, on est sûr que la police passe pas derrière. En tout cas, ça en arrête pas mal. Là, j'ai l'impression qu'il y a un... Ouais. Passons mieux. Ok. Le barrage boutique, il sert absolument à rien. On va pas se mentir. Tant mieux, hein. Non, non, vous ne m'arrêterez pas. Vous ne m'arrêterez pas. S'il lui passe, moi, je passe. Oh, merde. Oh. Ah, j'ai flippé. J'espère que c'est calculé, parce que niveau timing, admettons, on est un petit peu plus lent. Ça se trouve, on rentre dans une voiture. Oh, bordel. Dans un vaguement, quoi. T'inquiète, t'inquiète, on va le rattraper. Pas d'inquiétude. C'est des gros véhicules. Forcément, quand on a de la compagnie. On s'en sort très, très bien, ceci étant dit. Il n'y a pas de problème. Ah, merde, je voulais lui rentrer dedans. Lui faire une attaque bélier. Je n'ai pas réussi. Allez, lâche. Les rondins. Très, très bien. Alors, attends, ce qui serait bien. C'est de me faire perdre un petit peu le contrôle. Ah, il m'a bloqué, cet enfoiré. En fait, il essaie de me ralentir. Je ne sais pas combien de temps elle dure cette poursuite. Et bien de rien, je ne peux pas aller plus vite, moi, les gars. Ok. Ah, je pense que c'est le moment. On a une bonne ligne droite. Le problème, c'est qu'il y a un passage. Encore une fois. Yes. Voilà. Mon Slim. Tu es coincé. Approche, petit. J'ai quelque chose pour toi. Ah oui. J'ai un petit cadeau pour toi. Ouais, on t'entend. Ah, c'est pas. C'est marrant. J'ai toujours cru que je mourrais sous mon barche. Vas-y. Finissons-en. Non. Te tuer n'apportera rien. Mais t'es sévif. Est obligé à répondre au début d'un tact. Ça, c'est le début du changement. En plus, tu vas pouvoir te rendre compte qu'être blanc, flic et raciste, ça va te rendre très, très populaire en prison. Je connais des gens. des gens très affluents. Je vais pas aller... Allez, viens. Je crois qu'il est temps qu'on foute le camp de la barrosse de Saint-Claire. Toutes les unités disponibles... On devrait retourner comme on peut chez nous. Il sera heureux d'avoir des nouvelles de Slim. Les gars de Slim vont nous tomber dessus. Alors là, j'ai un problème parce que je vois pas mon personnage. Qu'est-ce que je fais, en fait ? C'est un bug ? Ah oui, d'accord. Oui, c'est vraiment un bug. Ah oui. Euh... Point de contrôle ? Je voyais plus mon personnage. Je vois juste un mec au sol, tu vois. Est-ce que je suis là ? Ah, voilà, c'est bon. Échappez-vous de la paroisse de Saint-Claire. Oh que oui. On fait vite se barrer de là. Attention, attaque bélier éventuellement. Bim ! Yeah. J'adore. Alors attends, je fais encore le petit saut de l'amour. Hop. À travers le panneau, évidemment. Arrête de crier, Roxy, s'il te plaît. Tu me fais mal aux oreilles. Ok, on va défoncer le portail. Quelques petits birolots. Accélération. On va rester sur la route principale. Je ne prends pas le risque de couper. On ne sait jamais si tu peux arriver. Ok, les barrages routiers. Bon, on continue de les défoncer sans aucun souci. De toute façon, il reste largement la place au milieu. Il n'y a pas de problème. T'inquiète, t'inquiète. En tout cas, ta voiture, elle est géniale. Elle est résistante à mort. D'ailleurs, c'est un petit peu abusé. Ok, ça risque de débloquer ça un peu. J'espère que ça a bien marché. Ouais, bye bye bébé. Ça, on a arrêté pas mal quand même. Ok. Je pourrais me caler sur les pneus plutôt. Oh non ! Je me suis loupé. Allez. Pour moi ça. Oh putain, je me suis pris sur la tronche par contre. Je les ai ouvert un petit peu tôt, j'avoue. Dégagez, merci. T'inquiète, c'est ce que je fais. Je les écrasse à mort. Par contre, j'ai l'impression qu'on s'écarte de la cible. Est-ce que c'est normal ? Ouais, je pense que c'est prévu qu'il y ait un sacré détour en fait. Ah l'enfoiré. L'enfoiré, ils me font perdre l'équilibre à chaque fois. Attends, on s'est coupé là parce qu'ils sont ultra nombreux les cons. Ok. Mais c'est vrai qu'elle a aucun dégât cette bagnole. on va assis un petit peu sur les phares avant. Les phares arrière mais franchement, c'est pas grand-chose. C'est un truc de fifou comme elle est résistante. Calme-toi. Il faudrait qu'on ait des grumes là parce que c'est un peu nombreux à nous suivre. C'est très bien qu'on puisse les neutraliser. Ok, il barrage le pied juste après. Wow. En fait, on ne nous lâche jamais. Les trajets sont relativement longs quand même. Attends, je passe par là. Oh la vache. On va jusqu'au complexe de la Beau. Yes. C'est génial ces petits sauts là. Merci beaucoup, Roxy. On s'entend bien quand même. Ouais. Ça serait marrant s'il pouvait se passer quelque chose entre nous. Mais bon, c'est vrai que le jeu n'est pas trop porté sur ça. Ok. C'est vrai d'ailleurs qu'il n'y ait pas quelques petites relations comme ça. Non, non, je ne voulais pas recommencer. Elle m'a fait peur. M'arrête de crier. Alors, apporter le dossier à la voix. Ok. Allons-y. Mais c'est vrai qu'elle gueule tout le temps. Elle est sympa mais elle crie, quoi. Voilà, le dossier. Oh, fils. Tôt ou tard, il va falloir apprendre à esquiver. Beaumont. Toujours vivant. Il est dans le garage. Roxy, elle s'en sort bien. Merde. Pour aller, ça allait. La veau, elle a des tripes, cette fille. Ah. Eh bien, toi aussi, on dirait. Tu comptes rester, on aura bien besoin de toi. Je dis ça, t'auras toujours ta place parmi nous. C'était sympa de te revoir, la veau. Tu sais, tôt ou tard, tu devras reprendre ta vie. N'oublie jamais ça. La veau, il me semble que c'est le premier mec qui nous a donné des missions dans le jeu. Entre. Ouais, je m'en vais. Je voulais juste te dire. Ça va ? Ouais, ça va. En fait, non. Ça va pas. Je me demande si tout ça, ça va servir. On dégage cet enfoiré de Slim et tout ce que je vois, c'est la souffrance et la laideur dans ce monde. Un jour, quelqu'un m'a dit que si tout ce qu'on cherche dans la vie, c'est le mal, alors on ne verra que ça. En vérité, Roxy, la veau, tu as en toi une flamme brillante comme j'en ai jamais vu. Ne laisse personne t'enlever ça. Non, on n'allume pas la radio, mon Dieu, quelle erreur ! Copyright. Ah, c'est pas possible, je suis obligé les amis de parler par-dessus, je suis désolé. Regardez-moi aller les deux tourtereaux. Regardez-moi ça. Ah, c'est chiant, voilà, ils mettent la musique pendant la cinématique, du coup, ça fait foirer l'ambiance. Enfin, c'est bien, c'est bien pour l'ambiance, tu vois, mais je suis obligé de parler par-dessus parce que je suis sûr que ça va me mettre un foutu copyright. Je suis pas sûr de pouvoir répondre à ça. Mais oui, elle est brillante. Ah, elles s'entendent bien, mine de rien. C'est clair. Mais j'ai aussi la flamme en moi, bien sûr. Mais t'as aussi la flamme en toi. Voilà. Ça va partir au lit, ça, les gars. C'est sûr. Obligé. Sinon, je ne m'y connais pas. Parce que t'es là, en train de danser avec moi. Bah ouais, juste pour cette raison. Ça se rapproche, regarde. Bien placé. Elle sent bon. Je ne sais rien en même temps. Eh oui. Mettre des musiques comme ça, c'est pas possible pour YouTube. C'est juste trop connu. Et tu vois, même si c'est des vieilles musiques, c'est pareil. Et voilà, allez, le bisou. Voilà. Faites-vous plaisir maintenant. Arrachez les vêtements. Voilà, exactement. Ça ferme la porte. Eh ben voilà. Non ! Ah ! Petit coquin ! J'en parlais juste avant ! Super ! Alors, la citer Nightcrawler, voiture de Roxy. La cité Nightcrawler ou la citer... Bref. Ok, succès dérouillé, très très bien. Arme débloquée, le MK1020, silencieux. Pas d'endroit plus sûr, terminé. Ouais, c'était bien sympa, hein ! Et ouais, on l'attend depuis longtemps, c'est vrai qu'on a eu aucune aventure dans l'histoire principale, tu vois, sur la map de base. Et c'est bien de voir que dans le DLC... Bah ici, on pensait un petit peu. Alors, par les AMD, apparemment, on a deux missions. Attends, je regarde. Euh... Attends, on a ça. Donc, Herboriste. Herboristerie, yes. Et on a Citoyens Inquiets. Écoute, on va aller là-bas. On va suivre ce que nous dit le jeu, tout simplement. Allez. Et nous y... Sergent-chef, j'ai du boulot pour toi. On dirait que t'as pas perdu de temps. J'ai réussi à récupérer ce que la brigade de Slim n'a pas détruit. Je suis encore en train de me remettre à flot. Les vautours me tournent déjà autour et ils essaient de me reprendre mon trafic. T'as besoin d'aide ? Je vais peut-être considérer ta proposition de faire équipe. Si ça te tente, il y a un truc à faire avec ça. Je pensais à quelque chose de plus animé. Putain, MJ. On va faire planer New Bordeaux. Ok, alors site de production. A l'aide de votre site de production, cultivez et vendez votre herbe dans tout New Bordeaux. Alors que vous récupérez des souches et développerez votre opération, vous pourrez améliorer votre site de production. D'accord. Objectif, MJ est votre contact principal pour votre commerce d'herbes. Vendez suffisamment d'herbes et MJ vous donnera d'autres occasions pour faire grimper votre niveau d'herboristerie et obtenir de nouvelles souches à planter. Attenez le niveau maximal d'herboristerie pour obtenir un petit bonus de la part d'MJ. D'accord. Très bien. Alors, plantation d'herbes. Pour démarrer la culture, rendez-vous dans un site de production et choisissez la souche que vous souhaitez planter à l'aide de l'établi. Utilisez l'établi pour planter des souches, acheter des améliorations et développer votre opération d'herboristerie. C'est intéressant ça. Bah ouais. Alors, du coup, du coup, du coup, utilisez l'établi. Yes. Culture, amélioration, le labo. D'accord, donc faudra être au niveau 2. 1000 dollars pour niveau suivant. Alors, on va essayer de planter. Planter une nouvelle souche ou une souche personnalisée. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a que celle-ci. Donc, c'est celle qu'on a récupérée. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 sortes, j'ai l'impression. Alors, prix de départ, sélectionné. D'accord. THC, CBD, croissance, fragilité, production. Ouais, qualité. Intéressant. Donc, souche plantée. Voilà. Est-ce que j'en ai d'autres ? Ah, il faut attendre, d'accord, que la plante en cultivation... Ok. Amélioration, qu'est-ce qu'on a à planteur ? Fournez un terreau riche, favorisant la croissance de vos plantes. Ça coûte combien ? Apparemment, c'est bon. Attends. Ah oui, d'accord. 4000 dollars. Ah, ça coûte cher quand même. Tiens, je vais améliorer ça. Tant que j'y suis. Éclairage. Eh, le système est pas mal. Franchement, le système est pas mal du tout. Par contre, il faut avoir un certain niveau, tu vois, avant de pouvoir prendre justement ces améliorations. Très, très bien. Le labo est pas débloqué, il faudra être niveau 2. Et bah voilà. Franchement, c'est sympa. Et on a quoi là-bas ? Replantez, détruisez la souche actuellement cultivée et plantez-en une nouvelle. D'accord, voilà, je suppose maintenant qu'il faut attendre. Alors franchement, je pense que le système est pas mal. Donc on verra, ça devrait progresser au fur et à mesure. Alors, est-ce qu'on a l'info ? Ouais. Progression de la pousse, 2%. Ok, très bien. Bon, ça prend un certain temps quand même. Et logiquement, ce système-là devrait nous rapporter quand même pas mal de soussous. Ce qui est plutôt, vous l'avez compris, très, très intéressant. Allez, on va continuer. On va prendre la prochaine mission, si possible. Allons-y. Faut que je passe par là. Voilà. Lavaux. On fait profil bas, Lavaux ? Oh, Saint-Clair. Tu crois gérer un truc et... Oh, t'as fait ce qu'il fallait avec Slim. Il est aux mains des fédéraux, mais il fait ce qu'il peut pour changer ça. Eh, toutes les preuves ? C'est un début. Mais il faut qu'il y ait plus de monde qui témoigne. Et tant que le bureau du shérif terrorisera les gens, ce sera pas possible. Par où je peux commencer ? Je peux t'indiquer quelques personnes inquiètes à Saint-Clair ? Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Aide-les, et nous aurons encore moins de mal à garder Slim Beaumont derrière les barreaux. C'est d'accord. Alors, un homme bon. Nouvelle mission principale, du coup. Je peux ressortir par là ? Non ? D'accord. Bah si, forcément. En même temps, assis là. Le mec qui se trompe du porte. Alors attends, on a plein de missions, par contre, à faire. Voyons voir. Donc ça, c'est l'herboriste. Qu'est-ce qu'on a d'autre par là ? Ouais, par contre, c'est un petit peu éloigné. Le canari proverbial. On a eu d'autres missions ici. Un homme bon. Et enfin, un instrument de justice. Eh bah écoute, on va commencer par ça, on va pas se poser trop de questions. Allez. Ok. On arrive à la mission le canari proverbial. On va commencer tout de suite. Et donc, j'ai toujours pas l'occasion de changer de vêtement, je crois. Non, j'ai pas un seul endroit où on peut faire ça. C'est con, ça, par contre. Ouais. J'aurais pensé quand même qu'il nous donne l'opportunité un moment. Dans ce DLC, bah pas du tout. Bah si, je pourrais, tu vois, changer, aller retourner sur la map principale. Et là, je pourrais changer. Mais faut quand même faire du chemin, quoi. C'est ouf. C'est mal foutu, par contre, ce système. C'est vous, Remus ? Christian Remus, monsieur. Et vous êtes la connaissance de Lavaux ? Désolé pour le désordre. Il paraît que vous pouvez m'aider à retrouver ma Blanche. Blanche est votre femme ? Il lui veut quoi, Slim ? J'ai eu l'occasion de rendre quelques services juridiques au shérif Beaumont. En plus de services pas tout à fait légaux. Slim a peur que vous parliez. Mais il veut pas que vous creviez. C'est pourquoi c'est... C'est truant m'enlevé ma Blanche. Ils la retiennent à la casse. Celle... Celle qui a sauté. Je sais. Sauvez-la. Sauvez-la et je débattrai tout. Ok. Eh bah direction la casse. C'est parti. On va aller libérer ta... Ta chère demoiselle. Ma chère demoiselle. Va dans l'allée. D'accord. Le mec qui fait du yaourt, tu sais. Allons-y. Euh... C'est ouf. Un kilomètre ? Ok. On se dit à tout de suite. Eh bah les amis, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce premier DLC est vraiment plutôt sympathique. Sans déconner, je trouve qu'il y a moins cet aspect répétitif qu'il y avait tout de même dans le jeu de base. C'était vraiment un mauvais système qu'ils avaient mis en place avec la conquête des quartiers. Même si pour moi ça m'a pas beaucoup dérangé. Mais je comprends voilà que certaines personnes ont trouvé ça un petit peu répétitif. Surtout à la sortie où il y avait des bugs. Où le jeu était pas aussi agréable qu'aujourd'hui. Et puis ça dépend après si tu joues sur console ou sur PC. Il vaut mieux jouer sur PC avec une bonne config. Mais bon sur console il reste bien. Attention au jour d'aujourd'hui il a été bien patché. Mais c'est vrai que voilà. Moi je comprends un petit peu cet aspect répétitif qui a fait râler les gens à la sortie c'est normal. Et franchement je suis content qu'ils aient pas repris ce système là justement dans ce DLC, tant mieux. Alors libérer blanche. Ok on a quoi comme arme ? Apparemment on te propose directement un sniper. Ce qu'on va prendre avec plaisir évidemment. Vous l'avez compris. Ah on peut se poster directement là-haut ? Ah c'est fait exprès là. Attends on te donne un poste de tir. Bah ouais carrément. Allez c'est parti mon kiki. Alors j'envoie deux ici. On va leur péter la tronche. Bim ! Salut les gars ! Allez ! Ah loupé. Attends il faut que je zoome par contre parce que là j'avais pas zoomé. C'est de ma faute je pense. J'ai vu un mec aussi à gauche regarde. Logiquement il y a un mec par là. Tu penses que je le touche là ? J'ai pas touché d'accord. J'aurais cru. Coucou ! Headshot ça c'est fait. Ensuite le mec à gauche. On l'a vu. On recharge. Coucou ! Voilà. Ça c'est fait. Il y a un mec là-haut. Loupé. Voilà. Ça c'est fait. Attends je comprends pourquoi ils nous ont mis un sniper en fait. Attends. Youhou ! Par contre il faudrait que je récupère des munitions de sniper parce que j'en ai plus qu'une. Ok. Bon les autres je les vois pas. On va avancer un petit peu hein. En tout cas le sniper évidemment très efficace. Euh limite euh... Non je vais garder le sniper pour l'instant le fusil. J'espère que je vais récupérer des munitions sur les mecs. C'est pas garanti ça. Euh... Pour l'instant j'ai pas récupéré une mun. Vu qu'ils ont un fusil à pompe à chaque fois. Attends je vais essayer de monter là-haut. On sait jamais si euh... Le mec avait des euh... Des munes de sniper. Hop. Parce qu'il me semble qu'il avait un sniper aussi. Yes ! Voilà exactement tu vois. La logique est là mon cher Kadaxou. La logique ! Encore que maintenant j'aurais pu récupérer le pompe hein. Vu qu'à mon avis ce sera du corps à corps. Ok je t'ai vu bro. Je t'ai vu. Yop là ! Ok. Il m'a vu d'où lui. D'accord. On va se mettre à couvert parce que c'est pas fini. Le mec là bon on l'a vu il est en train de prendre de la hauteur. Désolé bro. Ah salaud. C'est quand tu veux hein. Bon d'accord il veut pas bouger. Et bah si tu veux pas bouger, nous on va bouger. Ok. Oh putain mais j'y crois pas. C'est une vraie tardouze. Incroyable. Je vais aller le chercher. Ah putain mais du coup ils sont... Oh voilà mais le mec sort pas quoi. Mais c'est fou hein. Ok. Elle explose. Laisse moi pépouze. Ok. Ah il m'a énervé lui. Je te jure. Bro tu m'as énervé. Est-ce que t'es au courant ? Pour la peine. Je te déglingue sans réfléchir. Ah mais il avait pas un snipe. C'est pour ça. C'est donc pour ça. Tiens bah je vais plutôt prendre cette arme là. Tiens histoire de changer un petit peu. Allez. On va libérer Blanche. Ah bah lui il m'a saoulé là haut hein. Ah il voulait pas sortir. C'est fou fou. Logiquement faut qu'on passe par là. Attention parce qu'il y a un mec juste là. Je l'avais pas vu en plus. Ah bah d'accord. C'est une arme auto. Je croyais que c'était euh... Du coup par coup. Oh shit. J'étais pas prêt. Alors attends il est où lui ? Ok. Voilà. Ça c'est fait. Fallait viser la tête absolument hein. Il y a un kit de soins à l'intérieur. Attends on va prendre un petit peu de hauteur. Voilà comme ça j'ai une couverture. Je vais reprendre un sniper par contre. Ça ira très bien comme ça. Ah mais il y a personne là en dessous ? Ah. Viens par là toi. D'accord faut pas le toucher. Attends je vais garder le snipe. Ouais. Voilà. Une balle à mort. Ok. Apparemment on est recherchés non ? Ouais. Paraisage en du shérif forcément. Bah il faudrait que j'aie mon fusil à pompe hein. Coucou. Quoi ? Mais j'étais dessus ? C'est quoi ce délire ? Ok. Voilà. Ça c'est fait. Si t'as un pompe je prends ton pompe hein. Non il a juste un pistolet. Ah je récupère des grenades. Des kits. À mon avis c'est que ça va partir en stack. Ah ouais. Si on me propose tout ça. Ça sent pas bon. Alors attends est-ce que je vais prendre un quatrième kit de soins ? Ouais je peux aller jusqu'à 6 hein il me semble. Si je ne m'abuse. Si c'est comme dans le jeu de base. Qui ? On n'a pas le temps pour les questions. Sortez par derrière. Christian vous attend chez lui. Occupez-vous de ces salauds. D'accord. Allez venez blanche. Échappez-vous. Ouais. Attends je vais ranger mon arme pour l'instant. On va s'échapper par où ? Attends je regarde vite fait. Ouais non ce serait bien de retourner à la voiture hein. Ce serait bien effectivement de retourner à la voiture. Putain j'aurais du garder le pompe en vrai hein. J'aurais grave du garder le pompe. Waouh 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 ça arrive. Attention. Donc t'as récupéré des grenades hein. Essayons d'en faire bon usage. Sur les deux voitures. Ok. 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 Magnifique. Franchement là on a géré des feux de dieu. Ensuite je vois un mec là. Je pense que je lui ai pété la gueule. Ouais c'est bon. Là encore une fois c'est bien géré. Hé madame. Attention hein. Bon apparemment on a sauvé blanche et voilà. C'est tout. On peut s'échapper. On clique juste la zone. Ok retournez voir l'avocat. Super. Hop. Abandonnez les recherches. Très très bien comme ça au moins. On est tranquille. Y'a pas de sous Saïman. On va retourner voir l'avocat. Conclure cette mission. Hop. Voili voilou. Et après écoutez on se laissera là pour aujourd'hui. Et on continuera la prochaine fois. Je pensais que vous auriez déjà pris le large. J'ai un billet pour le train de deux heures avec nos deux noms dessus. De faux noms évidemment. Mais vous allez témoigner ? Si ça peut m'éviter d'avoir à regarder derrière mon épaule jusqu'à la fin de mes jours. Oui. Oui je témoignerai. Occupez-vous d'elle maintenant. Ok le canardier proverbial terminé. Voilà. Et bien écoutez on a bien avancé aujourd'hui. Alors vous remarquez que les vidéos sont un peu plus courtes que pendant l'aventure principale. C'est normal vu que forcément le jeu principal, le jeu de base étant long. Voilà je voulais absolument faire des vidéos longues pour pas que ça dure 50 ans. Et là vu que les DLC sont très courts et dure à peu près deux heures en moyenne. Voire un peu moins. Et bien écoutez c'est pour ça que je fais des vidéos plutôt à peu près d'une demi-heure. Sur ce les amis on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plus cette nouvelle vidéo sur Mafia 3. On se retrouve dès demain pour la suite et fin du tout premier DLC. Et ensuite on passera au deuxième. Merci à tous portez vous bien et vive les jeux vidéos. Ciao ciao. Merci à tous.